Bonjour à tous. Après plus de 50 jours sans aucun nouveau cas, un nouveau foyer de contamination est apparu à Beijing dans le marché et Xinfadie. Plusieurs dizaines de cas ont déjà été découverts, mais après la peur de février, l'angoisse de mars, l'espoir d'avril et la joie de mai, tout le monde est plutôt calme et sait quoi faire. D'abord, il faut contrôler la chaîne de transmission. Même si les nouveaux cas ont été détectés ces deux derniers jours, il faut prendre en compte la période d'incubation, dont le début de la chaîne de transmission remonte à au moins deux semaines. C'est pour ça qu'à Beijing, il a été demandé à toute personne, s'étant rendu dans ce marché, de se déclarer auprès des autorités de quartier pour se faire tester. C'est une bonne initiative. Quasiment tout le monde a reçu des informations sur WeChat via des groupes de quartiers, de travail ou de parents d'élèves. Tout ce qui peut être mobilisé a été mobilisé. Je pense que la situation pourra être très rapidement contrôlée. Il faut aussi mettre l'accent sur les investigations pour identifier l'origine des contaminations. Le virus a été retrouvé sur des planches servant à découvrir du saumon importé. Or, des scientifiques anglais avaient par le passé prouvé que le virus infecte très difficilement les poissons, les oiseaux et les reptiles. Donc, on peut supposer que ce ne sont pas les saumons qui sont les responsables de la contamination, mais les personnes les ayant manipulés. En Chine, le saumon est quasiment toujours importé et la chaîne du froid nécessaire à la conservation des poissons permet au virus de survivre plus longtemps. Donc, il est très probable que le virus soit entré à Beijing de l'étranger via la chaîne du froid. Avec plus de 50 jours sans aucun nouveau cas et un contrôle strict des cas apportés, Beijing était redevenu un environnement propre. Mais l'apparition de ce nouveau foyer nous prouve que le risque de transmission du virus par des aliments qui passent par la chaîne du froid excite de belles et diens. On peut considérer ça comme une contribution à la communauté scientifique. Je voulais aussi parler d'une chose, c'est qu'un cas identifié a commencé à ressentir des symptômes le 6 juin, mais a attendu le 12 juin pour aller à l'hôpital. Il a attendu une semaine, ça veut dire qu'il y a quand même des failles dans notre système de prévention et de contrôle. Lorsque les premiers symptômes sont apparus, la personne n'est pas tout de suite allée se faire tester, donc elle n'a pas été diagnostiquée, est mise en quarantaine tout de suite et on a perdu un temps précieux. J'espère que plus de gens comprendront que contracter le coronavirus n'est pas un crime, ce n'est pas leur faute et que pour leur santé et celle de leur famille, il ne faut surtout pas attendre avant d'aller à l'hôpital s'ils ont des symptômes. Je voudrais finir en parlant de la mesure la plus importante de Chine contre le coronavirus, la gratuité des cliniques pour fiévreux pendant un an pour encourager les malades à se rendre à l'hôpital le plus tôt possible. Dans toute la Chine, c'est en moyenne 200 000 personnes par jour qui sont reçues dans ces cliniques, soit un peu plus de 70 millions par an. Si l'on compte 100 yuans de frais médicaux par personne, alors c'est 7 milliards de yuans par an. C'est un coût immense pour le pays, mais c'est vraiment une mesure bénéfique pour le peuple.